Comment est-ce qu'il y a un parti de la Ligue ? Et il a été, on peut dire que c'est l'homme populiste qui a fait trembler l'Europe, notamment au moins en 2018, à l'époque des élections italiennes, où il a décidé d'agir contre l'Union européenne en ordonnant la fermeture de ports italiens face à l'arrivée des migrants en bateau du nord de l'Afrique. Et donc il a pris un certain nombre de mesures qui allaient contre les politiques de l'Union européenne. La première chose que j'ai appris en côtoyant Matteo Salvini, en passant plusieurs moments intimes aussi, de déjeuner, de dîner, de moments de campagne avec lui, de voyage, c'est que Matteo Salvini n'a pas d'ADN. C'est-à-dire, il peut être tout, il peut être fasciste, communiste, il pourrait être homosexuel, hétérosexuel, il n'a pas d'identité. Et c'est ça qui a fait le succès de son modèle politique. En fait, si vous voulez, il y a une fluidité des propos, c'est-à-dire qu'il peut adapter comme un caméléon ses propos selon la situation politique, selon les lieux. C'est-à-dire que j'ai pu voir avec mes yeux ces transformations, même vestimentières, par exemple. Au moment où il devait se présenter en Émilie-Romagne, donc une région notamment connue parce qu'elle est historiquement une région de gauche, il décidait de s'habiller clair avec un col roulé de porte des lunettes pour montrer qu'il avait une image plutôt de gauche, en fait, qu'il était proche d'un électorat de gauche, en fait. Et c'était très intéressant parce qu'il changeait ses vêtements selon le lieu et selon les publics qu'il allait rencontrer. Donc une autre capacité de Matteo Salvini, c'est celle de pouvoir, en fait, d'avoir une empathie. Et ça, c'est un autre aspect de la démarche populiste qui est très intéressante. Il a réussi à entrer en contact avec moi. Je peux dire qu'il a été aussi assez courtois, à mon égard, ce qui ne correspond pas du tout à son image publique, c'est-à-dire qu'il apparaît souvent comme un brut, comme très agressif. Et en cela, il rappelle beaucoup Éric Zemmour, évidemment, dans sa manière d'agresser l'autre lors des meetings ou lors de rencontres publiques ou des apparitions médiatiques. Mais ce que j'ai pu vérifier lors de cette aventure, c'était qu'il arrivait quand même à sentir l'autre. C'était presque un animal. Il avait un instinct animal par rapport au fait de sentir la personne qui était face à lui. Donc, dans mon cas, par exemple, pour une journaliste femme dans un milieu qui est très masculin, comme celui de la Ligue, parce que les membres du parti sont essentiellement des hommes. Il y a eu des changements récemment, mais c'est très long. Donc, dans un environnement comme ça, normalement, c'est assez compliqué de se positionner, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours... C'est difficile de se faire accepter. Mais moi, j'ai réussi, grâce à ces voyages, à comprendre comment entrer dans le rouillage du parti. Et en même temps, j'ai reçu de sa part une sorte de respect. Il a été respectueux à mon égard. C'est ce qui n'a pas été le cas de membre du parti. Mais cela m'a montré aussi le rôle essentiel de l'empathie pour ces leaders populistes. Parce qu'ils sont... Le problème, en réalité, c'est qu'ils sont très sympathiques. Ils sont très sympathiques. Comme on peut dire que, par exemple, si on regarde les... Je ne sais pas, les exhibitions, les danses de Donald Trump, on pourrait dire qu'on est pour une certaine sympathie. Le moment où on voit, en fait, cette mise en scène qui essaie de rendre, en fait... Ce que j'ai remarqué, en fait, un autre aspect intéressant de ces voyages, c'est que Mathieu Salvini a déclaré clairement, pour moi, la politique est une fête. Et ça, c'est un autre aspect très intéressant de la démarche populiste. Le succès des partis populistes est l'effet de plusieurs éléments, plusieurs phénomènes. Moi, je pense que, d'un côté, comme la plupart des leaders populistes sont des leaders, disons, souvent d'extrême droite. C'est le cas de la plupart des leaders qui ont obtenu le pouvoir, comme Bolsonaro, Donald Trump, Boris Johnson, Mathieu Salvini, ou bien, aujourd'hui, on voit bien Eric Zemmour et Marine Le Pen. Donc, ce sont des leaders d'extrême droite. Et pourquoi ça, en fait ? Alors, il y a un phénomène global qui est celui de la crise des partis de gauche. Donc, il y a une crise de la gauche qui n'est pas qu'une crise française, dont on parle souvent en France, mais c'est une crise italienne également. Donc, il y a eu, disons que dans les dix dernières années, on a vérifié un virage de la part du Parti démocrate, en Italie notamment, vers des positions beaucoup plus libérales. Donc, c'est qui, en fait, j'ai eu l'occasion de connaître cette citation, cette phrase de Pierre Mourois, l'ancien Premier ministre Pierre Mourois, l'égard de Lionel Jospin, en 2012. Lorsqu'il dit à Lionel Jospin, mais Jospin, dans votre programme, il n'y a ni le mot ouvrier, ni le mot peuple, en fait. Voilà, il n'y a pas ces mots. Et pourtant, il ne s'agit pas de gros mots. Donc, ce qui se passe, c'est que d'un côté, la gauche, enfin, je pense que les partis qui représentent la gauche, en Italie, comme en France et comme dans le reste du monde, ils ont un peu délaissé les sujets liés aux travailleurs, en fait, pour embrasser plutôt des thèmes comme la question de la minorité sexuelle, et tout ça, qui sont très importants. Mais ils auraient dû être traités avec les questions, les questions de précarité, des inégalités et du travail, en fait. Donc, il y a eu un espace libre, à un moment donné, en fait, un espace laissé libre par la gauche, et cet espace a été conquis par des leaders populistes. Moi, je pense qu'il y a une autre raison du succès des leaders populistes. J'ai remarqué, grâce à cette aventure en Italie, à côté de Matteo Salvini, l'importance de la profession de journaliste pour ces leaders. Alors, il faut remarquer une chose très importante. Matteo Salvini, leader de la Ligue, et qui est parti aujourd'hui au gouvernement avec 133 députés, était un journaliste. Donc, il travaillait pour Radio Padania, la radio du parti. Éric Zemmour était un journaliste. Boris Johnson était un journaliste. Jean-Luc Mélenchon a travaillé comme journaliste. Donc, je pense que ces leaders maîtrisent les codes de la communication médiatique. Et c'est très important, ça c'est un élément très important, pour comprendre les raisons de leur succès, en fait. Les apparitions télévisées et médiatiques, tout comme les apparitions, la communication numérique, donc sur les réseaux sociaux, est très importante. Mais ce n'est pas la seule raison du succès des populistes. C'est-à-dire que l'une des raisons du succès est aussi la capacité de mixer l'élément de communication médiatique avec l'élément de rencontre réelle, donc physique, avec le peuple. L'exemple éclatant est celui du rituel des selfies. Donc, le moment, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui se passe dans les meetings de Matteo Salvini, en tout cas ce qui se passait avant la pandémie, c'était le fait que Matteo Salvini a assuré 5 minutes de discours, maximum 10 minutes de discours. Et on sait très bien qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, les discours des hommes politiques pouvaient durer des heures, en fait. Même... Voilà. Donc, il assure 5-10 minutes de discours, et ensuite, il passe une, voire deux heures, avec tous les participants du meeting, pour prendre un selfie avec chacun. Donc, vous comprenez qu'à ces moments... Et en plus, il faut remarquer qu'à ces moments-là, il n'y a aucune barrière entre Matteo Salvini, entre le leader politique et les citoyens. Et les sympathisants ou les militants. Donc, il y a cette disponibilité totale du leader, du corps du leader politique, à l'égard des citoyens, du public. Et donc, ces moments un peu... Moi, je les trouvais assez mystérieux, parce que je me demandais pourquoi toutes ces personnes attendaient au froid, sous la pluie, dans des conditions parfois très difficiles, attendaient une heure, deux heures, pour pouvoir prendre un selfie avec leur... Benjamin, leur leader politique préféré. Et donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de communion, en fait, entre le public et le leader, en fait. Une communion physique, une communion presque religieuse. Il y a eu... Moi, j'ai observé ça pendant mon périple. C'était qu'il y avait là une sorte de reproduction de la messe, presque, de la communauté religieuse. Nous vivons une époque sécularisée, dans laquelle la pratique religieuse est diminue et se réduit de plus en plus. Et là, il y avait comme une tentative de se sentir part de quelque chose de plus grand, en fait, face à quelqu'un qui offre son corps, comme le Christ, en fait. Il y avait quelque chose de christique dans cette mise en scène, en fait. Par rapport aux élections françaises, Ce qui est intéressant pour un lecteur français dans ce livre, c'est de voir, justement, comment s'établissent les succès d'un leader populiste italien, qui est aussi... Mais dans un contexte mondialisé, il est évident qu'il y a des formules et une attitude populiste qui est partagée par plusieurs leaders dans plusieurs pays. Donc, il est possible de voir aussi par exemple, les rôles des médias dans la contribution des médias au succès de ces leaders populistes. L'exemple, c'est Éric Zemmour et Matteo Salvini. Dans leur démarche de conquête, à la conquête du pouvoir, ils ont été d'une certaine manière favorisés par les médias. C'est-à-dire qu'on a vu très bien que Éric Zemmour est passé du 5% au 15% de préférences de vote, des intentions du vote. Et de la même manière, Matteo Salvini est passé très, très rapidement, c'est ça qui est intéressant, de 3% d'intention de vote jusqu'à plus de 30%. Donc, pourquoi cette rapidité dans l'affirmation du consensus ? Je suis persuadée que comme aujourd'hui en France pour la campagne électorale, les médias permettent de donner une certaine visibilité et aussi ils donnent la possibilité à Éric Zemmour d'imposer un agenda médiatique. Ça a été le cas en Italie avec Matteo Salvini. Donc, je pense qu'on pourrait tirer des leçons du cas italien aujourd'hui pour les élections françaises.